J'entame mon dernier week-end avant ma reprise. Je pourrais être morose, ne pas avoir envie d'aller au boulot. Alors certes, je préférerais rester en vacances. Mais il y a quelque chose qui me maintient en éveil. Il y a quelque chose qui me motive. Ce sont des résolutions. Je crois que j'ai fait le plus grand nombre de résolutions que je pouvais. Je vais vous en faire part. Et je me dis que peut-être qu'elles ne sont pas toutes atteignables, mais qu'au moins, si je m'en fixe beaucoup, j'en obtiendrai un peu. Alors que si je ne m'en fixe pas du tout, je n'en obtiendrai aucune. Alors autant que je ne m'en fixe pas mal. Il y en a certaines que je sais que je vais réaliser, d'autres beaucoup moins. Ce que j'ai fait pendant ces trois semaines de vacances, niveau santé, niveau alimentation, niveau poids, tout ça, je me suis quand même laissé aller. Alors les deux premières semaines, vous les avez un petit peu vécues avec moi à travers les vlogs. J'ai certes mangé parfois de la malbouffe, mais j'ai tâché de rester dans mon total calorique et de continuer l'activité sportive. En ce qui concerne cette dernière semaine, on peut dire que j'ai fait le gros porc. complet. Pizza, plat en sauce, fromage, dessert. Alors les desserts, ce ne sont pas des petits desserts. Le truc de Nutella, tropézienne, gâteau, c'était la totale. Je ne suis pas du tout resté dans mon total calorique. J'ai fait quand même des activités sportives, foot, basket, course, marche, badminton, piscine. Malgré tout, ce n'est pas parce que tu fais du sport que tu ne vas pas grossir. Si tu dépenses tant de calories et que tu en ingurgites 40 fois plus, ton sport, il ne va pas se voir. Du coup, là, je vais me peser. Et je sais que j'aurais pris de la graisse, je sais que j'aurais pris du ventre, je sais que j'aurais pris du poids. Mais quelque part, on peut dire que premièrement, c'est une expérimentation de mon corps. Je me suis écouté, mais pas que écouté. Parce que j'aurais pu m'écouter en mangeant sainement, alors que là, ce n'était pas du tout le cas. J'ai beaucoup mangé, j'ai beaucoup bouffé, je dirais. Et donc, on va voir un petit peu comment mon corps a réagi. Combien de kilos, du coup, j'ai pris en une semaine. Combien de tourtailles, de pourcentage de graisse, tout ça. Et quelque part, ça pourrait me plomber le moral, mais j'ai tellement de résolutions que je me dis, bon, on va voir comment ça va se passer. On va voir comment je vais pouvoir reperdre ça à travers mon programme d'entraînement jusqu'à mi-octobre. Bon, le verdict, tout de suite. Ah ouais, quand même. En trois semaines de vacances, j'évacue trois mois. Trois mois d'effort. J'ai pris 2,5 kg, 1,5 % de graisse, 3 cm de tour de taille. de 56,5 kg, je suis passé à 59, de 7,1 % de graisse à 8,5 kg, et de 74,5 kg de tour de taille à 77,5 kg. Et je faisais ça il y a environ 3 mois. C'est pas grave. Comme j'ai dit, là, je vais vraiment prendre des résolutions à très long terme. Je vais avoir une autre hygiène de vie, pas exactement la même que celle que j'avais avant. je vais limiter l'hypocalorie. Je vais être à un nombre de calories stable. Je vais manger mieux, plus diversifié, et vraiment avoir des objectifs à long terme. Aujourd'hui, je voulais me faire un bon plat de pâtes en sauce et terminer avec un Burger King pour le bouquet final. J'hésite à le faire, finalement. Et je me dis, peut-être pour le dernier jour, histoire de finir en beauté. Mais après, je vais rester focus. Après, ça va être de grosses résolutions que je vais vous faire part. Et ce sont des résolutions qui couvrent ce qu'on appelle les 4 pieds de la chaise. Ou je préfère l'image du palmier. A savoir qu'il y a 4 branches. Le tronc et les 3 feuilles. Si le tronc ne va pas, les feuilles vont faner. Et alors, quelles sont ces 3 feuilles ? Les 3 feuilles, il y a le corps, il y a le cœur, et il y a le cerveau. Donc, 3 éléments à nourrir pour de bonnes résolutions. Et le tronc, qui maintient le tout, c'est ce qu'on appelle l'âme. Après, on peut l'appeler comme on veut. L'être, on peut l'appeler comme ça. Donc, j'ai pris des résolutions dans chacune de ces 4 catégories. Et je vais vous en faire part. Donc, c'est parti pour les résolutions. avec un quiche-nique qui démarre plutôt au plus bas, mais qui est blindé moralement et qui va atteindre, qui va toucher, qui va approcher la perfection si possible dans les mois, les années à venir. Je vous laisse découvrir mon programme chargé. Merci.